je m'assois bien haut, je suis fatiguée là, regardez mon visage même, on sent la fatigue comme ça dans mes yeux, il y a mes yeux, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde se porte bien, moi je vais bien, ça va, ça va, les activités ça va, mais la France c'est un pays, c'est pas facile, la France c'est pas facile, en tout cas vous qui êtes en train de chercher à venir, apprêtez-vous, ici là, c'est un marathon, ici là, c'est un marathon, c'est pas du jeu, quand on dit on est venu à l'aventure là, ah on a l'aventure, si, 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 alors j'espère que tout le monde se porte bien, moi c'est Ange Priska Derzo, il faut beaucoup m'atteindre, il faut beaucoup m'attrister, vos injures ne m'atteignent pas, vos injures, ça peut pas m'attrister, moi, c'est qui va me toucher, si tu m'enlèves mon intelligence, si tu m'enlèves Jésus, et puis tu m'enlèves ma fille, les trois là, Jésus d'abord, mon intelligence, et puis ma fille, tu m'as atteint, faut pas être menti, les trois là, mais sinon, tu as gros nez, tu es vilaine, est-ce que moi je vous ai dit que quand je venais sur les réseaux sociaux, moi je vous ai dit que j'étais Olivia Yacé, moi je ne prétends pas avoir la beauté de Beyoncé, moi-même je sais que je suis pas Beyoncé, mais je vous dis toujours que je préfère être ce que je suis là, mon nez là, je préfère avoir un nez comme ça, et puis avoir une tête bien pleine que d'avoir un joli nez bien sculpté, une belle forme, un beau visage, et puis avoir, vous voyez les poissons rouges qui sont dans les aquariums là, ils n'ont pas de cerveau, vous là, vous les femmes africaines là, la plupart d'entre vous là, vous êtes les poissons qui sont dans l'aquarium là, vous êtes jolis, mais votre beauté là, moi y'a un verset de la Bible qui m'est plein, la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, allons seulement, on va voir la fin du film, on va voir, votre beauté là, c'est que ça va, ça vous aura à porter même sur la terre, et puis vous emmerdez, vous emmerdez les gens, bon, dédicace spéciale à tous les maliennes, toutes les maliennes les Burkina B, deux jours là, les femmes maliennes sont dans mon inbox, les hommes maliens les Burkina B, j'ai cité même ici, les Camerounais, ça c'est ma fan base, les Centrafricains, les Congolais, Togolais, Béninois, Guinéens, Togo, et en tout cas, tous ceux-là, ce que j'ai cité là, eux là, ils me portent comme ça, c'est les Ivoiriens qui m'insultent, de toute façon, c'est pas un scoop, c'est pas nouveau en fait, la Bible dit, y'a rien de nouveau sous le soleil, on n'est jamais prophète chez soi, on n'est jamais prophète chez soi, ouais non, donc Jésus même là, il n'était pas aimé dans sa propre patrie, la Bible dit que dans sa propre famille là même là, il n'a même pas pu faire aimer, il n'était pas aimé, Jésus avait beaucoup de frères et sœurs, c'est vers la fin de son ministère là, c'est là son frère Jacques et puis son frère Jude l'ont suivi sinon, il avait ses parents, ses parents ne croyaient même pas en lui, donc vous mes frères Ivoiriens là, je ne suis pas sur la toile même pour vous en fait, quand je suis venue sur la toile, j'ai parlé de communauté africaine, voilà, donc que vous m'aimiez au pas, c'est vous qui voyez, très bien, merci à toutes ces femmes là, tous mes abonnés de toute l'Afrique, vous m'appelez de partout, il y a une abonnée qui m'a appelée de Chicago, merci ma sœur, il y a une qui m'a appelée de Dallas, merci, il y a une qui m'a appelée de New York, le Canada, il y a une dizaine de personnes qui m'ont appelée du Canada, je vous dis merci, il y a une personne qui m'a appelée de l'Amérique latine, je ne sais plus les abonnés de Haïti, merci à vous, merci à vous, il y a une abonnée qui m'a appelée de l'Afrique du Sud, merci, il y a une autre qui m'a appelée d'un pays arabe là, ma chérie tu fais quoi là-bas, c'est un pays bizarre comme ça, t'es courageuse hein, il y a une autre qui m'a appelée d'un pays là, il y a une, il y a une qui m'a appelée d'un pays là, en tout cas, merci, merci, maintenant les hommes là, depuis j'ai fait une vidéo de cette catégorie de femmes à n'est pas épousée là, j'ai votre crédit, non, attendez, non, là là je suis sérieuse, là je rigole pas hein, là là Facebook en te le, les sorciers sont en train de signaler mon Facebook, ils sont en train de me rester sur Facebook en ce moment, donc je suis pas du même, j'ai dit j'ai votre crédit, j'ai vu de faire vidéo, vous m'avez fait commission, j'ai tenté de faire le travail, laissez-moi travailler, toutes les deux minutes, je reçois au moins 20 messages, les appels, pourquoi vous faites ça, vous m'avez soutenu, j'ai compris, tous les messages que vous m'envoyez là, j'ai compris, mon téléphone est rempli, hein, libérez ma vie, les hommes là, pardonnez, libérez ma vie, non mais vous me stressez hein, vos messages, en tout cas, si vous recevez ce message là, j'ai compris, j'ai compris vos encouragements, je suis d'accord à vous, mais pardonnez, arrêtez de m'envoyer des messages, c'est trop, non sérieux, c'est trop, franchement, hein, c'est trop, moi je fais pas que ça, moi je travaille, je suis traiteur, je travaille, je me passe des commandes les midis, les soirs, je travaille, vous voyez, et puis je vais à l'école, à côté je fais aussi deux autres formations, je n'ai pas le temps, c'est quoi vous faites là, ça m'arrange pas, hein, voilà, hein, c'est bon, j'ai compris, hein, on a une famille, c'est, franchement, il y en a même qui se permettent de lancer mon appel comme ça, ils appellent comme ça à n'importe quelle heure, pardon, sérieux, bon, hein, faites un effort, alors j'ai lancé l'opération vider les maisons, parce que j'ai dit que les femmes africaines sont sales, à 98%, moi je pèse mes mots, quand je parle des femmes africaines, les femmes africaines sur toute la planète, africaux, états-unis, au canada, au françois, je sais, vous êtes sales, c'est pas un scoop, vous même vous savez que vous êtes sales, aïe, ma chérie, tu sais que tu es sales, vos maris, là, ils m'ont appelé, ils sont dans mon inbox comme ça, toutes les minutes, je reçois au moins 20, 20 messages, 30 messages, ils disent, vos maris, là, disent que vous êtes sales, donc, j'ai dit ça, vous, vous êtes fâchés, vous, vous m'avez insulté ici, c'est pas un problème, moi, je vais vous aider, la vie qui est là, aïe, les gens qui ont crucifié Jésus, là, Jésus les a guéris d'abord, hein, Jésus leur a fait du bien, moi, je porte ma croix, je suis venue vous aider, maintenant, ceux qui ne veulent pas d'aide, là, vous, vous désabonnez, vous n'écoutez plus mes contenus, vous qui écoutez mes contenus, là, je suppose que c'est parce que vous avez besoin d'aide que vous écoutez mes contenus, vous n'êtes pas quand même des masons, si tu écoutes mes vidéos, c'est que quelque chose t'intéresse, hein, on avance, mais arrêtez de mettre des commentaires désobligeants sur mes pages, ça n'a pas de sens, si tu n'aimes pas le contenu de ma vidéo, tu passes, allez écouter vos autres contenus, là, où on parle de casser les papos, là, vous aimez ça, les choses qui ne vous apportent absolument rien, là, où vous vous êtes lent, vous aimez la distraction, vous aimez la médiocrité, allez les écouter, mais libérez mes postes, les personnes intelligentes qui ont de la matière grise, là, parce que moi, ma chaîne ne s'adresse pas à tout le monde, ma chaîne s'adresse à des personnes qui ont de l'intellect, qui ont un minimum de matière grise et qui ont envie de changer leur système de pensée, ma chaîne ne s'adresse pas aux poissons rouges des aquariums, vous comprenez, voilà, très bien, ceci étant dit, on annonce les couleurs, j'ai dit, opération, on va vider les maisons, la vidéo que j'ai faite hier, là, lundi, là, j'ai lancé l'opération vider les maisons, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont bien pris la chose, vos hommes, là, ils sont contents, les hommes, là, même, ils sont contents, comme ça, quand ils ont vu la vidéo, là, oh, ils vont dormir dans la maison propre, on va vider les maisons, alors, il y a une abonné qui m'a écrit, tout à l'heure, je suis sortie récupérer ma fille au centre de l'Oasis, avant ça, j'étais passée faire un peu de course, et il y a une abonné qui m'a reconnue, là-bas, moi, je suis du côté de Melin, il y a une abonné qui m'a reconnue, ah, Ange Priska, ils étaient en groupe, hein, j'ai dit, ah, vous allez bien, tout ça, elle dit, mais, et puis, elle a engagé la conversation, moi, j'étais un peu pressée, et puis, je lui ai dit, mais, elle dit, mais, tu es trop, il y a des choses que tu dis, c'est vrai, mais tu es trop, tu es trop crue, et puis, tu trouves que nous, on est sauvage, hein, mais toi, nous, tu es dedans aussi, tu es une Africaine, hein, tu dis que nous, on n'a pas d'éducation, entre-temps, quand je l'ai, je l'ai vu venir avec sa marmaille, ses 10 000 enfants, hein, sa marmaille, elle se mouchait, crachait partout, quand elle s'approchait de moi, et puis, je lui ai dit, mais, on n'est vraiment pas éduquée, elle dit, mais, moi, j'ai été éduquée, hein, moi, j'ai été éduquée, j'ai dit, qu'est-ce que tu appelles l'éducation, parce qu'en fait, vous, les Africains, vous ne comprenez pas le français, c'est ça qui est votre problème, l'Africain pense que, quand on dit, tu es éduquée, c'est quand tu sais faire manger, ou bien, quand tu sais, laver assiette, ou bien, c'est ça, je lui ai dit, mais on n'est pas éduquée, elle dit, comment ça, on n'est pas éduquée, elle dit, mais, tout de suite, là, regarde, tu te mouches dans les rues, tu craches dans les rues, les rues, là, sont propres, comme ça, les gens balaient, ça, c'est un manque d'éducation, toi-même, tu m'écoutes, là, tu n'es pas éduquée, les Africains ne sont pas éduqués, les Africains sont peut-être instruits, mais l'Africain n'est pas éduquée, vous comprenez, parce que quand tu es éduquée, là, tu ne maltraites pas ton employé de maison, quand tu es éduquée, là, les filles, vous appelez servante, là, vos nounous, là, et puis vos servantes, c'est ce que vous appelez servante, là, quand tu l'envoies au marché, ou même, tu l'envoies, t'apporter un verre d'eau, là, tu mènes dessus, s'il te plaît, qu'elle te ramène, c'est ce que tu as demandé, là, tu dis merci, on dit, tu es éduquée, une personne éduquée a du respect pour la vie humaine, humaine, une personne éduquée respecte son semblable, vous n'êtes pas éduquée, quand on voit comment vous parlez à vos employés de maison, comment vous parlez aux personnes qui sont sous votre toit, vous n'êtes pas éduquée, moi, j'ai fait la garde d'enfants pendant 13 ans, j'ai travaillé chez une quinzaine de couples blancs, je sais ce que c'est qu'être éduqué et être très mal élevé, nous, les noirs, là, nous sommes très mal élevés, parce que nous, nous, qu'on fait, là, ici, en France, là, quand moi, j'étais dans la garde d'enfants, là, moi, jamais, mes employeurs ne m'ont parlé comme ça, quand ils veulent, ils veulent même me faire une remarque, ils cherchent les mots, est-ce que je mens, eux, ils sont éduqués, nos patrons, là, ils sont éduqués, je dis bien nos patrons, hein, je vous parle pas des blancs sauvages de Paris, là, les blancs sauvages des campagnes, là, je vous parle de nos patrons qui ont étudié, qui ont beaucoup voyagé, là, eux, ils sont éduqués, ils sont issus de famille, éduqués aussi, mais sinon, nous, les noirs, là, on n'est pas éduqués, on n'est pas éduqués, quand tu es éduqués, là, tu respectes l'homme, quand tu es éduqués, tu ne maltraites pas ta femme, quand tu es éduqués, quand ton mari parle, quand ton mari parle, tu as de la retenue dans tes propos, quand tu t'adresses à ton homme, tu lui parles avec une certaine révérence, quand tu es éduqués, tu t'occupes de tes enfants, vous, les hommes, là, vous n'êtes pas éduqués, quand on est éduqués, ta première responsabilité, ce qui devrait même te préoccuper, là, c'est la sécurité de tes enfants et bâtir tes enfants, ce n'est pas les maîtresses, ce n'est pas les grosses marques, vous, les femmes, là, vous, les femmes, là, vous n'êtes pas éduqués, quand tu es éduqués, les comptes de tes enfants sont vides, c'est votre grand-pémèche humaine, tu manques d'éducation, bah oui, c'est parce que vous ne comprenez pas le français, allez regarder dans le dictionnaire, vous prenez la définition d'une personne éduquée selon le centre national textuel de l'extric, le CNTL, un truc comme ça, ne prenez pas la définition, la première définition, prenez la définition selon le CNRTL, vous allez voir, ils vont vous dérouler comme ça, un menu de la définition d'une personne qui est éduquée, une personne qui est éduquée, c'est une personne qui parle avec, qui parle aux gens avec respect, vous passez votre temps à traiter vos employés des maisons comme de la merde, et puis vous êtes là, je suis éduquée, je suis éduquée, l'Africain n'est pas éduquée, très bien, il y a une autre abonnée, j'ai lancé, vider les maisons, il y a une abonnée, elles sont même trois, elles m'ont écrit en une box pour dire que, ah ange, il faut arrêter ça, cette histoire des opérations vider les maisons là, ici en France là, nous on n'a pas le temps, on n'a pas le temps ici en France, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, si toi ta maman est ici en France là, nous là, on a nos parents au pays, en fait, ouais c'est l'union là, on n'a pas les moyens, je vais vous répondre, il y a deux volets, j'ai lancé l'opération vider les maisons, vous dites que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le temps, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas les moyens, pourquoi vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps ici à la diaspora, parce que quand vous êtes arrivé ici en France là, vous vous êtes mis dans des associations à deux balles, vous êtes dans les associations de funérailles, associations de je ne sais quoi, les week-ends là sont réservés, quand tu es une femme, tu es une maman, tu es une épouse, ton week-end là, tu le mets au profit de ta famille, de ta maison, tu fais ton ménage, tu t'occupes de tes enfants, tu les sors, il y a les devoirs à faire, il y a le ménage à faire, ton mari, tu dois t'en occuper, vous ne faites pas ça, vous vous promenez, vous faites le tour de tous les funérailles du 93 là, en train de délapider les sous du ménage, il faut aider les gens, oui c'est bien, la Bible dit pleurer à ceux qui pleurent, mais tu peux envoyer ton agent autrement, le week-end là, c'est fait pour reposer son corps et puis faire son ménage, voilà pourquoi vos maisons sont sales, parce que le temps que vous allez prendre pour nettoyer vos maisons là, votre cuisine là, vous prenez ce temps là, pour vous promener dans les soirées, c'est vous qui allez inviter les chansonniers du pays là, oh je suis marraine, je suis parrain, toi tu fais le travail des gardes d'enfants, tu fais le travail des maîtres chiens et tu es parrain et marraine, les gens vous font miroiter que genre, vous avez de la valeur, on vous respecte, parrain et marraine, tu es venu en France pour être parrain et marraine, c'est comme ça vous faites, après vous finissez, 30 ans, 40 ans après, vous n'êtes rien ici en France, c'est les mêmes personnes que vous avez parrainées là, c'est les mêmes personnes là qui viennent se moquer de vous, je mens, je mens pas, elles sont là, les moments de, tout le monde, son genot, son maman haut, les week-ends, vous êtes dans les soirées, en train d'aller chercher les gigolos de Paris là, elles sont là à l'affût du sexe, vous êtes tellement accrochés au sexe, au lieu de vous occuper de vos enfants, de vos maisons, de votre ménage, vous êtes dans les soirées, vous vous êtes tripotés par les gigolos de Paris là, c'est pour ça que tu n'as pas tant de fait ménage, tu n'as pas tant de fait ton ménage parce que tu es occupé à faire autre chose, si elles sont pas là-bas, vous êtes sur les réseaux sociaux, si c'est pas les réseaux sociaux, vous êtes devant la télévision, et les week-ends, c'est là que vous recevez toutes vos copines, tous les week-ends, vos maisons sont remplies de bruit, il n'y a aucune sérénité, aucune pêche sur vous, à quel moment tu vas contrôler le devoir de tes enfants, à quel moment tu vas t'occuper de tes enfants, de ta maison, vous passez votre temps à cuisiner les grosses sauces aubergines, les grosses sauces graines, vos cuisines sont sales, vos maris disent, faites le ménage, j'ai lancé opération là, c'est pour vous faire du bien, c'est pour vous faire du bien, vous êtes sales, la cuisine des femmes de la diaspora là, tu ne peux pas boire de l'eau, je mens, va voir ta cuisine, où tu travailles là, quand tu fais garde d'enfant, où tu fais garde d'enfant là, tu ne vas pas, ça cuisine, quand c'est pour aller, quand c'est pour copier vos patronnes pour l'acheter Louis Vuitton là, vous savez faire ça, mais copier aussi pour faire votre ménage, copier aussi pour vous offrir une cuisine, l'argent que tu prends pour partager dans tous les funérailles, chaque semaine, toi tu vas lui donner 150 euros, 200 euros dans le funérailles, cet argent là, tu vas porter sur un an là, tu peux t'offrir une petite cuisine là qu'il y a, vous vous levez là, vous vous ramassez, vous partez faire d'autres au pays, vous vous levez là, vous vous partez organiser des funérailles, des funérailles à coups de millions de francs CFA en Afrique, mais c'est normal que vous n'ayez pas les moyens, ni le temps de faire votre ménage, vous me dites que non, les hommes là ne vous aident pas, rien ne justifie votre degré de saleté, mes soeurs, rien ne justifie votre degré de saleté, vous êtes trop sales, en Afrique là-bas encore, elles ont des aides de maison, donc on ne sent pas trop, elles sont sales aussi, en Afrique, elles sont très sales, mais ce qui les sauve, c'est qu'il y a des filles de maison qui les aident un peu, sinon c'est le même groupe là, c'est en Afrique là, on est quitté pour venir ici, il y a une qui me dit non, on n'a pas les moyens de prendre une femme de ménage, vous n'avez pas l'argent pour prendre une femme de ménage, mais vous avez trois sacs de 800 euros, 600 euros dans vos chambres pourries, vous n'avez pas l'argent pour prendre une femme de ménage, mais vous avez l'argent pour organiser des funérailles, pour organiser des dot, pour organiser un mariage ici en France à 20 000 euros, 15 000 euros mariage, hein, vous avez l'argent pour recevoir tous les week-ends, mais vous n'avez pas l'argent pour refaire votre intérieur, c'est une question de mindset, c'est une question de mentalité, vous ne savez pas qu'une maison qui est sale, c'est ton âme qui est attristée, ça fait que tu ne prospères pas, la saleté là, ça ne va pas avec l'élévation, ça ne va pas avec la prospérité, parce que Dieu ne peut pas se mettre dans une maison sale, c'est pour ça que j'ai lancé cette opération là, vider les maisons, et puis je ne sais pas ce que vous m'y parlez, hein, nos papas là, ici en France là, tout ce qui vous intéresse, c'est les femmes, c'est les maîtresses au pays, hein, mais moi je ne sais pas, aidez vos épouses à aller, vous allez, et puis potisez, vous allez, vous faire une petite cuisine, vos cuisines sont sales, surtout vos cuisines, surtout vos cuisines, vos cuisines sont sales, c'est moi qui dit ça, c'est ma chaîne, je mens, je mens pas, moi quand je suis arrivé ici en France là, c'est la chose qui m'a le plus choqué, la chose qui m'a le plus choqué ici en France là, c'est la cuisine des noirs, quand tu vas rentrer dans les salons là-bas, tu vas voir une grosse télévision avec un gros meuble télé, de gros fauteuil, va dans la cuisine, tu vas vomir, cuisine de noirs, tu vas vomir, vos cuisines sont dans un état de putréfaction avancée, moi je viens sur les réseaux, vous vous aidez, et puis vous m'insultez, vous êtes ingrats, l'ingratitude là c'est un péché, l'ingratitude c'est un péché, opération vider les maisons, c'est de ça que je viens de parler, d'accord, voilà, donc on va laisser un peu à fait d'éducation là, système de pensée, on va en parler de l'opération vider les maisons, c'est aussi un système de pensée, voilà, parce que les Africains on aime beaucoup s'encombrer, on aime s'encombrer de des choses inutiles, les meubles, nos maisons ne sont pas fluides, nos maisons sont trop lourdes, quand on rentre dans la maison des noirs là, c'est lourd, l'atmosphère est lourde, c'est pas bon, libérez vos salons, libérez ta salle de bain, parce qu'après on fait maintenant carrelage, vous n'avez pas l'argent, comment vous n'avez pas l'argent, si vous arrêtez d'entretenir vos jugolos là, ce que vous appelez mari là, si tu arrêtes de l'entretenir pendant trois mois, tu auras l'argent pour refaire ta salle de bain, c'est moi qui dis ça, si tu arrêtes d'aller mettre tes faux ongles, tes faux cils, vos faux cils vous mettez à Paris et puis vous ressemblez à des sorcières là, et puis c'est les blancs blancs là, vous êtes, non, vraiment, vous découragez les gens, c'est de la mauvaise foi, il suffit de vous organiser, si vous vous organisez là, vous allez refaire votre intérieur, vos cuisines sont trop sales, hein, quand vous cuisinez comme ça, sur ce graine là, ça fait ça, ça gicle partout comme ça, le plafond de la cuisine, même tu peux pas regarder, mais pourquoi maintenant, et puis, et puis essayez, vos frigos là, casseroles dans frigo, casseroles dans frigo, vos frigos là, essayez de les organiser un peu, un frigo doit être un peu organisé, qu'est-ce que casseroles fait dans le frigo, il n'y a pas du perroi, oh, je vais vous aider, il suffit justement d'avoir un peu de bonne volonté, d'accord, voilà, on n'a pas besoin d'être riche pour être propre, c'est pas, moi je sais pas comment vous arrivez à dormir dans vos maisons là, comment vous, tu peux reposer ton âme, où ton âme se repose, c'est ça, vos lits là, matelas même où vous dormez là, draps des lits même, et les chambres des enfants même, les enfants là souffrent, vous, les pauvres enfants, hey, opération vider les maisons, donc vous êtes à quel niveau, mettez dans les commentaires à quel niveau vous êtes au niveau des vider là, vous allez commencer à vider, faites, vider, cette semaine là, c'est en vide, et puis les semaines à venir, j'ai fait des vidéos où je vais vous aider à réorganiser votre intérieur, commencez à faire un budget avec vos conjoints, si tu es seul, tu fais ton budget seul, si tu as, vous aussi, vous dites vous êtes marié, vos maris là même, on sait même pas si c'est mari, ouah, c'est quoi, on sait pas, ils servent quoi au fait dans votre vie même, c'est juste qu'on dit qu'ils t'es marié, quoi. Il y a une qui dit, toi tu n'es pas marié, donc conseil, elle est ici à Paris, elle dit, moi je suis pas marié, elle dit, à Paris c'est à Marie, je lui ai posé la question, à Paris c'est à Marie, s'il y a Marie, tu prends une photo, tu m'envoies, parce que c'est sur quoi vous êtes là, moi il n'y a pas cette Marie. C'est même pas des décors, parce que le décor il fait beau dans le paysage, ce que vous avez là, c'est pas Marie, vous avez des soucis sur la tête, vous avez AVC comme ça, en potentielle explosion sur votre tête, ça c'est pas Marie, si c'est ça là, j'écris comme ça du doigt, c'est dans mon lit, ça m'intéresse pas, je vis un célibat choisi, passez-vous, ça là. Opération vider les maisons, c'est lancé, on va vider les maisons, on va faire une place nette, il y a un papa qui a écrit, mais faut pas oublier la peinture, on va faire la peinture, non, avant de faire la peinture d'une maison, on vide d'abord la maison, voilà, on vide d'abord la maison, commencez à contacter les peintres, parce que moi je sais que vous voulez noire, ça n'a pas fait peinture, moi je sais faire peinture, parce que ma maman, elle nous a appris ça quand on était enfants, nous on peignait notre maison, tous les deux ans, quand on était au nord de la Côte d'Ivoire, on nous appelait les blancs, à Corolla, nous on nous appelait les blancs, moi j'ai reçu l'éducation depuis le bas âge, c'est pour ça que je ne supporte pas la saleté, je ne supporte pas, maison même où on, il y a trace même sur le mur là, il y a des traces, moi mes interrupteurs là, je lave, interrupteurs, même mitiprise là, où on branche la prise là, tous les samedis je prends le lingette et puis ils lavent, chez moi là, il y a des chez moi là, propre, et puis mon âme est bien, je vais vous communiquer ça, les hommes ont besoin de ça, vos maisons sont trop sales, vos maisons sont trop sales, sales des bains des femmes de Paris, tu ne peux pas aller te laver les mains, tu vas faire 3 jours sans avoir faim, moi j'en ai souffert hein, quand je suis arrivé normalement en France là, j'en ai beaucoup souffert, et quand j'ai coiffé dans le domicile, c'est à cause de ça que j'ai arrêté la coiffure, c'est quoi, qu'est-ce qui justifie ce degré de saleté que vous avez là, vous êtes des hommes là, faux hommes, faux cils, bien jolis comme ça, on rentre chez vous là, on ne peut pas boire de l'eau, micro-ondes là, on ne peut pas boire, jetez moi tous ces micro-ondes pourris là, et puis on fait le ménage, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, opération vide et les maisons, on est lancé, d'accord, ciao.